Salut c'est Collage, bienvenue dans The Precinct. C'est développé par Fallen Tree Games, ça sort ce trimestre et on va découvrir ensemble la démo qui vient de sortir. Alors juste avant de commencer, sachez une chose, il y a énormément d'options et de réglages. C'est plutôt bon signe dans ce genre de jeu. Il faut prendre ça comme de la générosité, le développeur n'est pas obligé, donc ça donne pas mal d'indications sur ses intentions. En général, quand on ne s'économise pas sur les paramètres, c'est qu'on ne sait pas économiser non plus sur le gameplay du jeu. C'est quelque chose qui vient après en secondaire. Ok on va y aller, parce que sinon ça va être long. Donc l'action se déroule en 1983 à Averno City, autant dire New York City, et on incarne une jeune recrue du commissariat de police. Le gameplay lui est essentiellement fait d'interpellations, bagarres, fusillades et poursuites, à voiture ou en hélicoptère. On va rapidement passer l'intro et aller à ce qui nous intéresse. Il y a une histoire, le jeu est scénarisé, donc il y a du script. Après bon, on est relativement bien guidé et on peut passer toutes les cinématiques. Donc là le briefing est terminé, on m'a affecté un coéquipier et on va devoir partir en patrouille. Notre coéquipier c'est un petit peu le vieux de la vieille, c'est pas une foot de guerre, mais là la première chose qu'il veut faire c'est qu'on aille manger. Bien entendu il me demande si je peux conduire, il a mal à la hanche, mais bon ça ça m'arrange. Donc on gagne le véhicule, on rentre. Comme vous voyez tout est inscrit. L'interface nous montre toutes les touches, nous fait des rappels comme celui-là. Donc c'est pour ça que je disais que tout ce qui est animation on peut passer. Si on s'en fout un petit peu du scénario et qu'on est pressé, ça ne nous empêchera pas de jouer. Alors on n'en a pas parlé, mais la vie elle est magnifique. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve ça vraiment beau à chaque fois qu'il y a des reflets. Il y a également une vraie ambiance, en tout cas de nuit. Alors au niveau du ressenti de la conduite, que dire ? Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais du tout. Ce n'est pas parfait. En fait, je crois que ce qu'il me manque comme ça à première vue, c'est les dérapages. Vous voyez la voiture ? Chaque fois que vous tournez, les suspensions sont bien impactées par le virage. Mais je trouve que le grip n'est pas assez impacté. Ce genre de voiture, on les connaît, les grosses américaines de la police, c'est très lourd. Et quand vous donnez un coup de virage à fond, même si vous ne freinez pas, ça doit déraper un peu. Après, bon, je le redis, ce n'est pas du tout désagréable et ça a l'air efficace. Et puis rappelons que c'est un jeu, ça peut encore être corrigé avant la sortie ou même après. Donc là, c'est Pause Hot Dog. Et là, il y a un vol à m'a armée. On entend la radio, donc il va falloir partir. Avant d'avoir terminé, comme tout bon flic. Donc on se dépêche. Lorsque vous intervenez pour une urgence, activez vos gyrophares et votre sirène. De cette façon, les autres véhicules sont avertis et s'écarteront. Ok, alors c'est parti. C'est justement ce genre de gameplay que j'attendais et que je voulais vérifier dans ce jeu. Ma hype a commencé avec le trailer du jeu, lorsque j'ai vu une poursuite. Le jeu rappelle GTA sur certains aspects. Je le vois un petit peu comme un GTA, mais du côté de la police. Au niveau de la vue, c'est un petit peu l'élément manquant entre GTA 2 et GTA 3. Peut-être qu'ils auraient pu, au lieu de passer complètement en 3D dans un premier temps, passer à ce genre de vue. Ça aurait été une vraie amélioration également par rapport à GTA 2. Après, bon, je ne suis pas en train de cracher sur GTA 3 et je ne boule pas mon plaisir. Lorsqu'il est sorti, je m'en souviens. Ça faisait plaisir d'avoir une full 3D, une vraie. Donc là, on a les commandes pour le combat. Donc visé, tiré, rechargé. Et on a notre premier gunfight. Donc je vais aller me mettre à couvert sur la zone rose. Apparemment, on est devant une banque, donc c'est un braquage. On les attend. Ils sont là. Ça y est, ça tire. C'est l'enfer. C'est bien foutu. Et puis c'est vrai que ça fait du... C'est un jeu twin stick, en fait. C'est du tir à deux sticks. Un twin shooter, c'est ça ? C'est comme ça qu'on dit, je crois ? Ou un twin stick shooter. Certains suspects ont réussi à fuir. On les prend en poursuite. On va tout de suite tester ce que je disais tout à l'heure. Au niveau de l'efficacité. Ça va, ça tourne. Après, peut-être que c'est mieux qu'on ne dérape pas comme une vraie grosse voiture américaine. Peut-être que c'est mieux pour la poursuite. Avec le frein à main, on peut faire déraper. Alors, si je suis bon pendant la poursuite, je suis efficace, je suis méticuleux et je ne suis pas trop loin, je peux gagner des jetons. Ces jetons vont me permettre d'appeler des renforts. Ah, la renforts, c'est ça, ok. Ouh, la bavure. Je peux utiliser la force mortelle si le véhicule devant représente un danger mortel. Prenez garde à ne pas blesser de civils, c'est un peu tard pour me le dire, mais là, je crois que j'ai déjà fait une bavure. On s'est fait semer. Ah, il est là. Il se fout de ma gueule, hein. Il fait le tour du pâté sans cesse. On va tirer. On va lui mettre des dégâts au moins. Voilà. J'en ai tué un, là. Celui qui tirait, il est tombé, je crois. C'est efficace, ça tourne vite, ça va. C'est assez punchy. Ouh, c'est assez punchy pour ne pas se faire semer. Mais je dis que, bon, sur sol mouillé en plus, avec des coups de volant comme je donne, même s'il n'y a pas de frein à main ou de coup de frein, le véhicule doit déraper. Ah, tu t'es coincé tout seul, mon grand. Tu dois rester là, je te garantis. Je ne retournerai pas au mitard. Ah bah, malheureusement, si. Non, non, tu restes là. Tu restes là. Voilà. Il va falloir que je l'arrête, là, par contre. Non, il n'est toujours pas... Toujours pas coopératif. Oh là, il repart. Bon, bah voilà. Le véhicule en prend feu. On va s'écarter. Je n'ai pas envie d'exploser. Donnez toujours l'opportunité à un suspect de se rendre sans faire de vagues avec une sommation orale. Ah ouais. Ok. Ah, il se rend, là, je crois. Pas de force. D'accord. C'est marqué en haut à droite, pas de force. Donc là, il ne faut plus tirer. Ça doit être cet indicateur qui m'évite de faire une bavure. Allez, hop. Les bracelets. Escorté, le suspect. Ouh ! J'en étais sûr. C'était trop long, aussi, là. Allez, dépêche-toi. Allez, rentre là-dedans. T'es mon premier poisson. On va le ramener au poste. Les collègues vont être fiers de moi. Enregistrez le suspect. Alors, journée suivante. Ça, c'est la map. On trouve dans les menus le manuel du parfait policier, qui vous explique, en fait, les différents gameplays du jeu. Donc, c'est un très bon guide. Aujourd'hui, on va aller se balader à pied. On va regarder les infractions au stationnement. On a ici les six types d'infractions. Donc là, par exemple, il y en a un ici, là. Il s'est mis devant une bouche d'incendie. Donc, on sélectionne. Et voilà. On a gagné les points d'XP. Maintenant, on vérifie les parkmètres. Pour voir s'il reste du temps. Plus de 4 minutes. Ah ! Zéro, expiré, amende. Et on sélectionne. Le parkmètre est coulé. Alors, ici, on a quelqu'un qui utilise le trottoir. Infraction, amende. Sur le trottoir. Ici, on a un tagueur à interpeller. Et vous pouvez voir les 4 forces, les 4 niveaux de force à utiliser. Je pense que c'est ça qu'il faut maîtriser pour ne pas faire de bavure. Je ne vais pas utiliser la force mortelle si c'est juste un tagueur. Donc, on me préconise une force de maîtrise. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai sorti mon flingue. Ouh là ! Ah ouais, carrément, il s'en fout. Aïe ! Je me fais défoncer. Mon coéquipier, il me regarde. Tu ne vois pas que j'ai un flingue ? Ouh ! Il est en train de m'apprendre l'avis du quartier. Je me suis fait ouvrir, là. Ah, voilà. Il fallait que je le pointe avec mon flingue, sinon il ne lève pas les bras. On va l'attacher parce qu'il boxe, le monsieur. Donc, arrêter le suspect, relâcher, mettre une amende. Moi, je l'arrête. On me parle de mettre une amende, mais... Ah, bah voilà, il ne fallait pas. Une contravention suffit. Donc, je note que le jeu n'a pas tenu compte de notre altercation. Par du principe que, voilà, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est un petit peu dommage, parce que je me suis quand même fait ouvrir. Et ça a été bien qu'il se mette à jour et qu'il me mette pour objectif de l'arrêter. Tu frappes sur un policier, bon, il n'y a pas photo, ce n'est pas une amende. Donc, j'ai échoué mon intervention, ce n'est pas grave. Il me redonne l'occasion de la faire. On recommence la mission. Donc là, cette fois-ci, voilà, ben en l'air. Je vais lui mettre son amende. Et amende. Voilà, cette fois, il est content. Amende pour vandalisme. Même si le délit initial est uniquement puni d'une amende, dès qu'un suspect commet un acte passif d'une arrestation, il faut procéder à la dite arrestation. C'est un petit peu mon avis, mais ce n'est pas ce qui s'est passé dans le jeu, donc j'espère qu'ils vont corriger ça. Alors, on en a un autre ici. Il n'en a rien à foutre de mon gun. Et il frappe couille ! Ok, donc là, il faut que j'y aille à la matraque pour ne pas le tuer, et ensuite, je le menotte. Donc là, c'est la bagarre. Là, au moins, mon coéquipier, il m'aide. Il ne me regarde pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, ils n'ont pas du tout vu que je m'étais fait agresser, on dirait. Ah, voilà ! C'est bon ? Non, toujours pas. C'est bon. Voilà ! Je vais aller faire un tour derrière les barreaux. Résoudre. Ok, ok. Arrêtez. On va appeler une voiture pour le récupérer. Alors, cette fois-ci, c'est une poursuite à pied. Il faut que j'utilise la sommation. Apparemment, quand on lui parle, ça peut le décourager et l'inciter à se rendre. Voilà, je ne suis pas en train de résister. Ok. Donc là, maintenant, je dois sélectionner mon équipement et partir sur le toit de l'immeuble pour piloter un hélico. Ça fait visiblement partie également de mes compétences. Monter dans l'hélicoptère. Ok. Alors, refus d'obtempérer, carrefour de Fenwick 6. Diriger le projecteur sur la voiture de sport. Donc ça. Ok. Gauche. Ok, c'est assez simple. C'est assez ergonomique. Je devrais m'habituer rapidement. Ok. Donc en fait, ça change tout le temps. Forcément, c'est logique. Il n'est pas garé. Il est en fuite. Donc, il faut que je me dépêche un petit peu plus pour me rendre sur les lieux qu'il m'indiquent puisque sinon, le temps d'y aller, il a déjà changé. Allez, on trace. Est-ce qu'il me fait tourner en bourrique là ? C'est ici qu'il doit être. Est-ce qu'il est déjà parti ? On dirait. Il faut que j'attende le nouvel emplacement. Il n'y en a pas ? Ah, ça y est. Allez. Vite, vite, vite. Je me demande si ce n'est pas un peu scripté. Est-ce que j'aurais pu le découvrir et le localiser avant ? Je ne sais pas. Alors, où il est ? C'est bizarre. Je pense que c'est scripté. Ah, il est là. Restez en position derrière lui. Maintenez le projecteur braqué sur le véhicule suspect pour recevoir des jetons. Quand vous avez amassé assez de jetons, vous pouvez demander une assistance. Alors, on va demander une herse. Ça ne servit à rien, on dirait. Ah si, c'était là, d'accord. Il vient de faire demi-tour. Au moins, on peut resserrer l'étau. Je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Tu peux y aller. Je vais demander du renfort encore. Tiens, une voiture. Elle est là. Bim ! C'est bien, ça. Allez-y, les gars. Je ne le lâche pas. C'est sympa, ce gameplay. Il y a une voiture qui ne le lâche pas. Tu es mal barré, mon gars. Tu es mal barré parce qu'il a l'air déterminé, là, derrière toi. J'ai l'impression d'être une chaîne de TV. On va mettre une herse. Ah ! Il sort. Ouh ! Je ne sais pas s'il est vivant, là. Le collègue, il est arrivé un peu vite en tapant le véhicule. Il est par terre, je crois. Bon, en tout cas, moi, on me demande de retourner au commissariat. Je vais rendre l'hélicoptère. Je crois qu'on s'approche de la fin de cette démo. Hop ! Pas mal le bleu, pas mal du tout. Excellent travail. Alors, effectivement, c'est terminé. Est-ce que les missions vous ont plu jusqu'ici ? Oui. J'espère également que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si c'est le cas, likez, partagez. Abonnez-vous pour être notifié de la suite. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501